Le message du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement est clair. Toutes les populations, sans exception, vivant en Côte d'Ivoire, doivent participer au recensement général de la population et de l'habitat. À Koumassy, le docteur Albert Mabri-Touakus a expliqué au maire Ndewey Raymond et à ses administrés que cette opération va conditionner le développement de la commune, mais aussi et surtout celui de la Côte d'Ivoire. Pour planifier le développement, a-t-il indiqué, il faut le recensement. Recenser pour connaître les besoins des populations, recenser pour construire un hôpital, un château d'eau, une école et d'autres infrastructures en fonction de données démographiques précises. À Portboué, dernière étape de cette campagne de sensibilisation, la première magistrate Hortense Acaangui et les différentes couches sociales de la population ont répondu à l'appel du ministre d'Etat. La différence entre l'opération de développement que nous conduisons maintenant et toute autre opération politique qui arrivera après a été faite et nous voyons l'adhésion. Je crois que nous sommes maintenant dans la phase opérationnelle et ça se constatera. Après une campagne de proximité menée deux semaines durant à Bégaï et à l'intérieur du pays, les populations sont appelées à prendre le relais. Le recensement général de la population et de l'habitat est la bienvenue et aujourd'hui c'est venu pour que le gouvernement Alassane puisse travailler correctement pour développer toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Oui, je vais aller au recensement. Des comités locaux de recensement général de la population et de l'habitat ont été installés. Ces comités vont aider un mois durant les agents recenseurs à accomplir efficacement leur mission.